Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Tinikin. On avait presque fini la zone, on va tout de suite aller voir ça en jeu ! Et nous voilà donc dans Tinikin. On avait utilisé la machine avec le CD. Il nous manque le CD. On a réparé la machine, le lecteur CD, mais on n'a pas mis le CD dedans et on ne s'est pas introduit dans le piano. Il nous manque un petit peu moins de 300 pollens à trouver et un artefact. On va tout de suite s'occuper de ça. Je ne sais plus si on a fait les choses sur le toit, on verra. Alors j'ai baissé un petit peu le son du jeu, même si je trouve que ça faisait partie complètement du gameplay. D'avoir les personnages un peu forts, vous me direz si c'est pas assez fort du coup. Ou si c'était bien comme c'était avant. Donc on va aller dans le piano. Et pour pouvoir aller dans le piano, il faut la chose qui va là, bien évidemment, demi-tour. Je vais me casser la figure. Je me suis cassé la figure. Et la chose qu'on vient chercher, c'est ça. Et du coup, on remonte. Donc on remonte. C'est simple. Ils mettent le petit chemin en surbrillance avec des flèches. On a normalement tout débloqué. Ils ne devraient pas être coincés à un moment ou à un autre. C'est ça. Ils contournent. Là, c'est à peu près évident. Il n'y a pas de piège. Il nous restait du pollen là-bas. Donc là-bas étant là. Et là. Donc il y a des fils qu'on n'a pas faits, clairement. Il y a des choses qu'on n'a pas faits au-dessus du temple. Donc ils mettent un petit peu de temps à arriver. Ils vont le mettre tout seuls, normalement. Et ça a ouvert une trappe. Parfait. Donc nous, on va quand même récolter le pollen qu'on a laissé là. Hop. Et ici. Parfait. Là, 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 là. Non, c'est là, 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 là. Ah, donc là, 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 là. On va dire qu'il y a encore du boulot. Alors ici, il y a visiblement un point d'observation. Et je me disais pourquoi il y a un point d'observation. Parce qu'il y a des choses plus haut. Ça sentait l'arnaque. Juste un point avec des livres pour monter. Et aucune destination. Parfait. Des copains. Oh ! La dernière lettre. Il ne me semble pas qu'on en ait d'autres ensuite. Il me semble que c'est la dernière. Les lettres ne apparaissent pas dans les objectifs de la zone. Mais... Ma mémoire me dit qu'on était pas mal. Alors ! On va faire ça. Hop ! On va revenir dans l'autre sens. Hop ! Parfait. Sauter un petit peu plus. Et on va dans la cachette secrète qu'on a ouverte. Tout simplement. Alors... Comme ça, ça a l'air pas trop compliqué. Il y a des choses en bas. On va les faire après. D'abord faire les choses en haut. Ok. Il y a quelque chose pour monter. Parfait. Je peux redescendre. Ok. Fiu ! J'ai l'habitude de m'occuper de ce vieux piano. C'est normal qu'il s'est désaccordé avec le temps. Mais là, c'est arrivé du jour au lendemain. Suis tôt ! C'est la faute à cette pièce dorée bizarre. Elle était emmêlée dans les cordes. J'ai essayé de la retirer. Mais c'est moi qui ai fini ligoté. Merci de m'avoir sorti de là. T'en fais pas. Je connais la sortie. Je te laisse la pièce dorée. Tu sauras peut-être quoi en faire. Il y en a gagné. Un honneur intact. C'est parfait. Alors, finissons cette zone. Il n'y a plus rien. On remonte ici. On descend là. Ici, il y a des copains là. On prend les tinis. On remonte là. On peut descendre ici. Du pollen, du pollen. Parfait. Et du coup... Bah du coup... Il y a des copains là. Des tinis. Et là aussi, il y a des choses que je n'ai pas faites. Ça serait dommage qu'on loupe des choses. On loupe du pollen. On va essayer de tout collecter. Donc... Si on en oublie, dans les coins, ça va être moins marrant. Et du coup, il nous dit... Merci d'avoir sauvé ma petite Mélodie. Ces vieux engins mécaniques sont un vrai danger public. Au moins, si ça recommence, je saurais comment ouvrir ce fichu piano. Alors... Hop. On va aller... Par là. Ou par là, mais plus délicatement. Voilà. L'objectif étant... De grimper tout en haut pour attraper la bulle qui est dessus la lampe. Puis de passer sur les fils. Et on devrait être suffisamment en hauteur aussi pour pouvoir faire des choses un peu intéressantes. Alors... Ici, pour monter, il faut passer par là. Hop. Ce sont des zones qu'on a déjà faites. Et on va monter le plus haut possible. Le plus haut possible étant déjà pas mal ici, je pense. Parce qu'on va pouvoir... Voilà. On va pouvoir tranquillement... Voilà. Parfait. 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 Ensuite. On prend celle-là. On va descendre un petit coup. Hop. On va prendre celle-là. Et on devrait pouvoir ensuite faire le dessus du temple. Sans trop de soucis. On va peut-être être un peu bas, en fait, pour faire le dessus du temple. On va voir. Il y a d'autre chose par là. On devrait pouvoir remonter. On devrait pouvoir remonter. Il y a d'autres choses par là. On devrait pouvoir remonter. Parfait. Donc, on va faire la chose simple. Et maintenant, les choses un peu plus compliquées. On va faire le dessus du temple. Hop. Ah, loupé. Loupé. Enfin, j'ai eu le pollen. Mais... Il aurait fallu que je m'arrête dessus. Voilà. Ce qui nous fait qu'on est à 1528 de pollen. Avec les choses évidentes. Sachant qu'il nous reste à distribuer notre courrier. Qui va nous donner du pollen également. Il nous manque donc 12 de pollen, quelque part. Sachant que ça peut être à plusieurs endroits. Ça peut être des choses qu'on n'a pas faites. On va prendre le CD, déjà. Il me semble pas que ça débloque des choses. Ça, ça débloque rien dessous. Donc, il nous manque 12 de pollen. On va monter un petit coup. Voir un peu ce qu'on peut faire. Ce qu'on a pu louper. Ah, j'en vois là-bas. Je vais y aller avec les jumelles pour qu'on puisse voir un peu ce que j'ai vu. Sérieusement, ça m'a fait tomber, du coup. L'assiné. Comment est-ce possible ? Le cantique Darwin, il résonne dans tout sanctar. Même les fourmis l'entendent. Maintenant, la voix du créateur peut être entendue, étudiée par tous. Est-ce que Ardwin lui-même qui vous envoie ? En récompense de vos efforts pour le bien des sanctins et du temple Milodan, je vous remets mon plus précieux trésor. C'est parfait, c'est ce qu'on était venu chercher. Mon étendard, transmis depuis les temps anciens. Portez-le fièrement en fier serviteur d'Ardwin, mon ami. Ah oui, du coup, en fait, la cinématique m'a emmené là. Je ne te remercie pas, cinématique. On va grimper par là. C'est par là que j'ai vu du pollen. En espérant qu'il y en avait bien 12 là où j'en ai vu, parce que sinon, on n'est pas sorti du sable. Hop, parfait. En espérant que je ne me suis pas fourvoyé, parce que du coup, je n'ai pas zoomé avec les jumelles. Pour voir si j'avais raison ou pas. Je ne peux pas monter plus, en fait. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu. Il y a du pollen ici. Parfait. Donc, on est tout bon. Tout est coché. Tout est validé. On a tout le pollen de cette zone. J'ai genou. On va récupérer l'étendard, du coup. Oups. Il y avait le pont. Vous avez un succès qui consiste à éviter la mort de justesse. en sautant et en planant à 3 cm du sol. Mais nous, on va chercher l'étendard. C'est Rydmi qui va être content. C'est étrange tout de même. On dirait que les punaises perçoivent toujours le quantique d'Arwin original, comme si celui que vous avez libéré était une reproduction. Je crois que je vais me remettre en route. La compagnie a bien mérité de faire une pause, mais quant à moi, je vais poursuivre les recherches sur le signal original. Foliana, le territoire des mantes est juste à côté. Ce serait un bon début. La lumière d'Arwin est ma force ! Maintenant que tu t'es révélée, je te suivrai jusqu'aux confins de la maison. Tu m'entends ? Jusqu'aux confins de la maison ! J'espère vraiment que c'était notre dernière croisade. Bravo ! C'est bizarre, c'est super que les fourmis puissent entendre le quantique d'Arwin maintenant, mais mes antennes continuent de recevoir le signal. Et pendant ce temps-là, les tinies amènent l'étendard. Bien joué, Milodan ! Je suis très impressionné ! Empruntons sans plus attendre ce tunnel qui mène à Chrysa à la fin d'intégrer ce composant à la machine. Punaise ! Une chanson cachée dans le galette de plastique ! Comment c'est possible ? Il groove en tout cas, Ardwin ! Toujours très marrant de regarder les petites... Il s'appelle Frisbee ! Je trouve quand même qu'on aurait dû essayer de la lancer ! Non, non, je ne pleure pas de jouer ! Il doit y avoir un union, c'est tout ! T'es trop fort ! Et donc voilà, on est trop fort ! Bah c'est pas par là le chemin, mais je pense que je peux y aller par là aussi ! C'est ça, j'arrive là ! Et nous, on veut aller là ! Non, pas là ! C'est un dédale cette maison ! Surtout quand on mesure 3 cm, c'est une maison très grande ! Félicitations Milodan ! Ouais ! Nous avons intégré un nouveau composant à la machine du Grand Darwin ! D'ailleurs, je connais quelqu'un qui pourrait nous aider dans la suite de notre quête ! Mon vieil ami Sikaru le Brasseur ! Ah Milodan, te voilà ! Rydmi m'a dit que tu utilises des bulles de savon pour planer, si j'ai bien compris ! Pendant le processus de distillation de chaque bouteille, j'en récupère dans la mousse ! Normalement, je m'en débarrasse, ça sert à rien, mais... Cette fois-ci, j'en ai mis une de côté pour toi ! C'est mon cadeau de bienvenue ! Du coup, dans chaque endroit que tu visites, si tu récupères assez de pollen pour m'aider à concocter un nouveau cru, je t'en offrirai une nouvelle ! Et on a donc droit une troisième bulle de planeur ! Quand tu es arrivé ici, le réservoir de ta combinaison était complètement vide ! Mais ces bulles devraient te permettre de le remplir ! Si tout se passe comme prévu, tu devrais pouvoir planer plus longtemps ! Le grand entonnoir, dans les hauteurs de Foliana, au cœur du territoire des montes ! On peut s'y frayer un chemin en passant par Sanctar ! Retrouvons-nous là-bas ! Eh ben, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête l'épisode là ! Et qu'on fasse le territoire des montes la prochaine fois ! J'espère que ça vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir ! Et je vous dis à très bientôt pour la suite ! Bye bye !